Salut Fénix, j'espère que vous avez la forme. Il y a peu de temps, je vous ai parlé de Marie qui voulait se lancer dans la vente sur Amazon mais qui n'y connaissait rien et qui avait peur. Elle travaillait dans une boulangerie le matin et l'après-midi, elle faisait quelques ménages pour arrondir ses fins de mois. Elle voulait se lancer dans la vente sur Amazon pour changer de vie comme moi je l'ai fait mais elle avait peur parce que ce n'est pas du tout son domaine, ce n'est pas du tout son milieu. Elle a deux enfants, elle a peur aussi de se lancer. Toujours l'inconnu comme d'habitude. Et donc j'avais expliqué un petit peu qu'il y avait d'autres moyens que les stratégies de marques que j'explique dans Amazon Révolution qui est la stratégie de base pour avoir un business vraiment pérenne mais il y a d'autres stratégies qui sont plus simples pour débuter, pour comprendre la vente sur Amazon, pour faire ses premiers bénéfices et de mettre le pied à l'étrier. Et ça, je lui ai expliqué que c'était principalement l'achat à revente que moi j'ai fait principalement de 2009 à 2013. Quand j'ai débuté la vente sur Amazon, on vendait plutôt des produits d'autres marques qu'on mettait sur Amazon. Mais c'est un petit peu différent parce qu'à cette époque-là, on faisait comme les fiches produits puisqu'on avait des contrats de distribution sélectives ou exclusives ce qui fait qu'il n'y avait personne d'autre qui vendait les produits. Donc nous, on crée les fiches produits comme pour notre marque. Là, c'est encore un peu différent, c'est que les marques sont déjà existantes et ont déjà une fiche produit sur Amazon. Ce qui fait qu'au niveau du travail, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a enlevé 90% du boulot de la stratégie de marque. Évidemment, il y a des petits bémols. Ce n'est pas le truc qui va te permettre d'acheter une île privée à Dubaï. On se retrouve sur ma plage privée de Dubaï et que j'ai acheté en seulement 24 minutes grâce au dropshipping. J'ai fait 18 milliards de dollars sans site internet, sans publicité, sans connaissance, sans chemise et sans pantalon. Si tu veux faire comme moi, abonne-toi maintenant. C'est gratuit, mais ça ne va pas le rester très longtemps. Non, on n'est pas dans ce délire-là. L'investissement que tu vas mettre dans cette stratégie va être en relation avec tes bénéfices. Mais on va y revenir un tout petit peu après. Donc en gros, le principe, il est super simple. Il y a des fiches produits qui existent déjà sur Amazon. Et moi, je te parlais dans la vidéo de Marie d'une marque que tu connais certainement, qui s'appelle Gardena, qui est dans le jardinage. Donc moi, j'ai trouvé un produit pour l'étude de cas d'Amazon Déclic qui va sortir prochainement. Et je montre comment j'ai fait pour faire tout ça. Parce que j'aime bien s'éprouver et montrer via des études de cas comment ça se passe et surtout que ça marche. Parce qu'au moins, le truc est carré et on ne peut pas me dire, ouais, c'est du vent. Non, on n'est pas des dropshippers. Donc nous, on te montre des preuves et on te montre des résultats. Basta. Et donc du coup, il y a un produit. Donc le produit Gardena, j'ai regardé via différents fournisseurs. J'en ai trouvé un qui était pas mal. J'ai regardé sur Amazon au niveau de la marge. Je me suis dit, c'est pas mal. Il y a une concurrence qui est modérée. Je fais, bon, on est parti. J'en commande 15. Donc j'en ai commandé 15. Ils sont arrivés chez moi. Pour la vidéo, je les ai fait venir chez moi pour pouvoir les emballer et coller une étiquette. J'ai montré vraiment la stratégie la plus complète. On les a envoyés à Amazon. Et une fois qu'ils sont repartis à Amazon, après le boulot, il est fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer la fiche produit, ce qui existe déjà. On ne fait pas de pub parce que ce n'est pas notre produit. Donc on ne fait pas de pub, surtout qu'il est déjà positionné. Et on attend. En gros, on va juste voir s'il y a un concurrent qui arrive et adapter ses prix. C'est pour ça que c'est très important de bien informer là-dessus parce que là, il y a des pièges à éviter. Ce qui est un bon rythme. Et on a fait des bénéfices qui étaient non négligeables pour une stratégie qui m'a pris quand même très peu de temps. Et donc du coup, c'est ça que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. C'est que la méthode d'achat-revente, c'est pour moi l'une des plus simples pour débuter la vente sur Amazon. Mon avis. Je te donne mon avis parce que je pense que ça va t'intéresser. Et moi, je ne suis pas là pour te dire que c'est le truc absolument à faire, faire que ça, etc. J'en ai fait pendant longtemps, surtout au début. On en fait encore quelques-unes dans nos boutiques, mais ce n'est pas ma stratégie de base. Ma stratégie de base, c'est de créer des marques, etc. Tu as 300 vidéos sur la chaîne YouTube dans ce domaine. Donc là, je pense que tu as de quoi faire. L'achat-revente, quel est le profil ? Les personnes comme Marie, ils ont envie de se lancer dans les commerces, mais ils ne savent pas vraiment par où débuter. Ils ont peur de mettre 2-3 000 euros sur la table. Ils veulent voir. C'est un peu comme Saint-Thomas et moi, je suis vraiment comme ça aussi. Ils veulent voir. Dans ces cas-là, la stratégie, elle est bien pour eux parce qu'ils peuvent trouver des produits. Acheter 3-4 exemplaires. Un exemplaire même du produit, c'est possible. Donc, tu peux mettre 10 balles sur la table. Tu peux commencer avec 10 euros avec cette stratégie. Donc, c'est n'importe quoi. 10 balles ! Évidemment, évidemment, je te l'ai déjà dit avec l'histoire de l'île privée. Si tu mets 10 balles, viens pas me dire que tu veux t'acheter une baraque à 1 million d'euros en mettant 10 euros sur la table. 10 euros sur la table, c'est pour voir. Tu payes comme au poker. Tu payes pour voir. Donc, ça veut dire que là, tu payes 10 euros, le produit, il arrive et tu le vends sur Amazon. Et tu vois que ça fait une vente. Mais là, qu'est-ce qui va se passer dans ta petite tête ? C'est quand même que tu vas te dire « Mais merde, il avait raison ce con. » Eh bien, il avait raison parce que ça marche. Et donc, du coup, ta zone de confort, elle va s'élargir. Là, tu vas commencer à être bien. Tu vas sortir un peu les mains des poches. Là, tu vas être là en mode « Ouais, bon, ça fonctionne. On commence à sortir les coronés. » Les coronés, c'est quoi ? On va mettre un peu plus de budget. Et là, l'achat-revente, là, on peut commencer à avoir différentes marques. On peut commencer à vendre pas mal de produits, prendre un peu plus de stock, etc. Et là, si on commence à avoir une bonne stratégie, on peut commencer à avoir quelque chose de sympa. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que ça sera moins pérenne qu'une stratégie de marque. Parce que les stocks chez tes fournisseurs, il y a des fois, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Ce qui fait que tu vas tourner. Tu vas tourner sur des produits de niches complètement différentes. C'est pour ça que c'est assez complémentaire par rapport à une stratégie de marque. Parce que tu peux aller explorer d'autres stratégies, d'autres niches, sans vraiment mettre de l'argent sur la table à protéger avec une marque, etc. Donc, c'est ça qui est pas mal. L'inconvénient de ça, c'est que je te dis qu'il n'y a pas de pérennité. Ça veut dire qu'un produit qui a bien marché en septembre 2022, peut-être qu'en novembre 2022, tu l'auras pu, il faudra tourner d'autres trucs. Donc, moi, c'est plus des one-shot. Je vois ça plus comme des one-shot. Mais les fournisseurs, en général, ont pas mal de nouveautés. Donc, tu as une partie recherche qui peut être un peu plus longue. Le temps de trouver des produits rentables, etc. Mais une fois que tu as trouvé ça, après, ça peut en voyager pas mal. Donc, ça, c'est la première catégorie. C'est les personnes qui ont peur de se lancer. Et là, ils peuvent commencer avec 10 balles. Donc là, franchement, oui. Donc, il n'y a absolument aucune raison de ne pas essayer. Peut-être qu'être entrepreneur, ce n'est pas fait pour toi. Mais tu le sauras uniquement quand tu auras essayé. Et ce n'est pas en achetant un produit et en le vendant à 10 balles que ça va prendre des risques dans ta vie. Si tu as peur de faire ça, pose-toi les bonnes questions et demande-toi pourquoi tu veux créer un business. Parce que peut-être que tu n'es peut-être pas prêt. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est les phénix qui sont déjà lancés. Et alors, on est déjà plus de 6 000. Donc, ça commence à être pas mal. Qui ont une stratégie de marque, mais qui veulent tester d'autres niches. Mais sans mettre, voilà, une protection dans une marque alimpique, etc. Cette stratégie-là est très complémentaire. Nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple. On a notre stratégie. Puis des fois, on fait des coups, comme ça. En fonction des périodes. Quand tu es dans une période d'attente. Par exemple, là, on a un produit. Ça fait pratiquement 9 mois qu'on est sur la fabrication. Il y a des brevets. Il y a... Enfin, c'est un truc balèze. 9 mois, pendant ce temps-là, on est un peu bloqué parce qu'on n'a pas lancé beaucoup d'autres produits. Parce que ce produit-là était vraiment très gros avec un très gros budget, etc. Bah, peut-être que là, on aurait peut-être dû encore plus mettre en place une stratégie d'achat-revente pour pouvoir quand même proposer des choses en attendant. Donc, tu vois, le concept, c'est soit pour les personnes qui ont peur et qui veulent se lancer avec quasiment rien. Soit des personnes qui sont déjà lancées, mais qui veulent compléter leur activité avec moins d'efforts, entre guillemets, puisque, bah, le coup, t'as pas besoin de créer ta marque, pas besoin de créer ta fiche produit, pas besoin de faire de pub. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant. Maintenant, il faut quand même y aller. Il faut quand même trouver des produits. Donc, ça, c'est une stratégie. Si t'es intéressé, regarde dans la description. T'as un guide offert et une étude de cas pour te lancer dans la vente sur Amazon. Comme ça, j'aurai ton mail et je te préviendrai par mail quand on aura Amazon Déclic, donc qui est le programme spécialisé dans l'achat-revente qui va arriver. Il sera pas disponible tout le temps au catalogue, donc inscris-toi pour avoir des informations. Je compte sur toi. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Donc, à toi de jouer et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada